C'est parti, la finale, frappe ZC contre Artox, un best of five, avec quelques peu de décalage entre les deux, ça devrait s'arranger assez vite. Alors, best of five, précisons un peu, c'est un best of five du côté de Artox, mais pas du côté frappe ZC, parce que grâce à son parcours dans le winner bracket, ou la ronde principale, le frappe ZC qui a gagné tous ses matchs, bénéficiait d'office d'un point d'avance. Malheureusement, il n'a pas été mis sur le stream pour l'instant, ça devrait s'arranger assez vite. Alors qu'Artox, ça on peut le faire nous-mêmes. C'est bloqué. J'espérais que c'était une correction de décalage, mais on dirait plutôt que c'est le mode diapo qui a commencé côté Artox. Espérons que ça ne vire pas trop longtemps non plus. Voilà. Donc, de ce côté-là, je vais juste mettre, faire ça, pour être juste un petit peu plus simple, côté de le frappe ZC. Donc pour l'instant, tout se passe bien, c'est essentiellement les bases, t'apprends les contrôles du jeu. Mais on va déjà commencer sur la première salle décisive, le premier, où on va tenter de faire un ESS, en n'utilisant qu'un seul personnage. Voyons voir comment Artox va se débrouiller, un peu de difficulté. Non, et ok, oui, heureusement, je croyais que sa position horizontale avait été décalée et qu'il allait devoir reset, mais heureusement, ce n'était pas le cas. Ça s'est mieux passé côté frappe ZC, donc du coup, il prend l'avance. Artox qui s'est pris à 4 tries, frappe ZC s'est passé du premier coup. Ouais, donc voilà, donc déjà, on peut déjà dire que peut-être 2 secondes, 3 secondes prises par frappe ZC, même si là, ça ne se voit pas encore, il y a besoin d'un peu de... Donc voilà, c'est corrigé, on a la petite clé qui indique l'avance de frappe ZC qui a été mise, donc là, c'est bon. Et donc, on attend encore la synchronisation, si Kameup peut faire quelque chose là-dessus. Pour l'instant, bon, il y a... Voilà, malheureusement, avec le mode diapo d'Artox, la stabilité des streams, je ne sais pas si on va pouvoir avoir une... Je ne sais pas si on va pouvoir équilibrer les streams. Euh, si, on dirait que ça se passe, là. Ah, non, pas vraiment. On a un peu tout perdu. Ok, donc du coup, on va commenter avec ce qu'on a. Donc du coup, présentement, ça se passe plutôt bien, Playder Runner. Présentement, mis à part la salle du U, on est présentement dans les phases où ça va être les micros... Un petit peu de... Petite micro-optisation qui se passe plus mal pour Artox, pour l'instant. Il a raté un saut, mais bon, pour ces salles, c'est essentiellement que sur les sauts et les petites opties qui vont vraiment jouer. Là, on voit que Frapzatier a déjà 4 secondes d'avance sur Artox, juste grâce aux opties. Et là, par contre, on va commencer à avoir les premières phases assez compliquées où on peut chuter. Et si jamais ça arrive, ça peut être 10-15 secondes de claquer aux poubelles. C'est sale. C'est déjà là qu'on commence à avoir besoin vraiment de faire des ES. On fait un ES dans le vide. Ça peut être très risqué, mais ça passe bien pour les deux runners. On arrive dans la fameuse sale MTK où il ne faut pas tomber. Disons que certains runners... J'ai l'impression que ça s'est un petit peu compliqué et ça se passe beaucoup mieux d'ailleurs pour Frapzatier qui fait une strat un peu plus agressive que Artox. Mais ça s'est bien passé pour les deux joueurs. Donc ici, on va utiliser à la fois un ES et un peu le momentum de la physique pour dire qu'il n'a pas pensé sur la porte de droite. Est-ce que j'ai... Non, j'ai plus le record. Frapzatier est allé le récupérer hier. Il m'a mis environ une seconde. Mais je... Non, c'est deux mots. Je continue un peu à gratter du temps. Voilà. Il y a moyen encore de gratter du temps. Sur la strat du pilier qui se passe bien pour les deux joueurs. Ah, Frapzatier qui a fait un swap de trop. Il a un petit peu glissé, j'ai l'impression. Mais bon, c'est un... Un tour de swap de trop entre deux personnages. C'est une seconde de perdu. Donc du coup, il gagne encore l'avance. Deux, trois secondes normalement. Même si là, on a... Pour Artox, tu vas... On a des problèmes de 5 trous. Là, on a vu chez Artox, on n'a pas sauté pour attraper la clé. Chez Frapzatier, on a sauté. Le fait de sauter permet de safe-hiser beaucoup. Parce que si tu fonces direct sur la clé, tu as environ 5 frames de match. Même moins que ça pour te retourner et swapper. Donc c'est très facile de se planter. Mais sauter coûte une demi-seconde. Donc là, du coup, Artox rattrape un peu frappe. Grâce à cette micro-optique. On a vu sur cette salle que Artox n'a pas tenté le W. Personne n'a tenté. Non, Frapzatier ne le fait pas. Mais Artox est tenté déjà lors de son premier match contre Frapzatier. Et en demi-final, il l'avait fait. Enfin, dans le match précédent contre Kou, il l'avait fait aussi. Là, il ne l'a pas fait. Parce qu'il est probablement trop juste. On a redescendu à deux secondes d'avance pour Frapzatier. Et là, du coup, on va arriver sur la scène de MSC. La fameuse nouvelle train dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qu'on ne risque pas de voir. Non, les deux ne cessent à top pas pour la faire. Voilà, du coup, en fait, c'est possible. Effectivement, ici, c'est possible avec un setup pixel perfect de zipper avec le personnage avec qui les clés s'affichent toutes. De zipper complètement en bête, passer à travers les clés. Et donc, du coup, de ne pas les choper. Et c'est un gain de temps de 10 secondes. Si c'est parfaitement exécuté. Si c'est parfaitement exécuté. Donc là, du coup, on arrive à 5.14 chez Artox. À 5.10, c'est Frapzatier. C'est parti pour être du sub 9.30 des deux côtés de justesse. Ouais, c'était parti. Artox qui, malheureusement, a mal à son petit personnage qui est un petit peu trop haut. Il a dû faire un deuxième tour de sub qui va lui coûter une seconde. Ouais, donc c'est toujours ces petites micro-optimisations qui sont à l'avantage de Frapzatier. Présentement, c'est toujours 4... Ouais, on tente de redécaler. Ouais, alors on a surtout perdu le stream. On a un problème. On a reperdu le stream chez Artox. Ouais, on espère que c'est un euro que large. Et c'est un euro que malheureusement. Mais bon, dans le plus clair, 4 séances d'avance pour Frapzatier. Ouais, c'est très sérieux. Donc voilà, 3.06, 6.04, 6.01. On a fait même 3 secondes encore. Ah, Artox, c'est le 8, c'est le 8, ça. Ok, il n'est pas... Il s'est bien rattrapé. Il s'est bien rattrapé, Artox. Très bon rattrapage. Honnêtement, j'aurais reset là-dessus. Il faut quand même avouer que c'est deux excellentes... Quelques petites erreurs côté... Quasiment pas d'erreur côté frappe. Quelques petites erreurs côté Artox. Pas de grosses erreurs. Aucun reset des deux côtés. Mais là, meilleur opti encore une fois sur ce premier ascenseur, dans cette salle du double ascenseur. Et cette salle qui est très très longue, on veut absolument éviter de se planter. Donc on essaie d'être... Alors est-ce que ça va être la 5 secondes cette fois ? Un swap d'autre côté frappe. Non, ok. Je crois qu'il allait tenter la nouvelle strat d'Artox pour économiser un swap. Ça pourrait être 2-0 pour frappe zc. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est à 1-0 pour frappe zc. Qu'il y ait la règle. Là, on ne sait jamais, il y a la salle des deux gros qui pourrait mal se passer pour frappe zc. Il ne faut pas en tirer la salle des deux gros tout de suite. Dans le match, là, je vais remarquer quand les deux chronos frappe zc a rattrapé du temps. Il est environ à 6-7 secondes d'avance d'Artox. Oui, l'erreur sur le premier ascenseur inutile chez l'Artox, c'est avec le clé du temps. Il s'est rattrapé. Quoi ? C'est le clé du clé. Et là, on va arriver sur la salle des deux gros. Une salle qui peut être assez tricky à exécuter. Si Artox veut rapporter ce match, c'est sa dernière chance. Et si Frappe devait se planter, Artox serait à l'avance. Mais tout se passe bien. Frappe se plante là. Artox a tenté une strata un peu plus agressive qui est passée aussi, mais ça ne suffira plus. À ce niveau-là, c'est fini. Et là, du coup, on arrive à l'épilogue. On est parti pour les alentours de 9-30 chez Frappe zc. Et 9-35, c'est Artox. Donc, on est parti sur des gros temps un peu comme la base de leur match précédent. Définitivement. Du coup, on va repasser un peu les salles qu'on avait dans l'introduction. Et par la suite, on aura un petit épilogue. Mais on n'aura plus de salles puzzle. Ça va essentiellement être une promenade des deux côtés. Voilà, c'est ça. Là, c'est un peu le... Maintenant, c'est un petit peu le moment de détendre du speedrun, en fait, de la run. Donc là, quoi que je ne sais pas, remarque, vu que les deux joueurs ne communiquent pas entre eux, ils ne savent pas où ils en sont. Donc, je pense qu'ils sont quand même un petit peu stressés sur ce parcours, en disant « Il ne faut pas que je le pense, il ne faut pas que je le pense. » Artox avait confié, il y a quelques jours, je pense que c'était un commentaire, qu'il écoutait le stream. Donc, je pense qu'il le fait présentement dans cette finale. Et donc, du coup, coucou Artox. C'est la première fois qu'il y a en soit run. Donc, FRAVZC qui maintenant devrait mener 2-0, sauf accident improbable, un OW déclenché involontairement, un renouvel de reset. Ben bon, 8 secondes quand même, ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a une raison de reset ces sales ? Ah, ben ça, on ne sait jamais. Il faut réfléchir et trouver. Et salut Artox qui... Effectivement, il nous écoute. Eh bien, voilà. On a le mystère de résolution. Donc voilà. Et il nous a dit coucou, avant même de rentrer sur le temps. 26 chez FRAVZC, ce qui est énorme. Et un 9.33. C'est un record pour le tournoi. Le record était 9.7 précédemment, qu'il avait lui-même fait à son dernier match contre Artox. Et là, du coup, il décide de s'imposer davantage. Et 9.33 contre Artox. Donc, du coup, ils laissent là où ils ont... Ils reprennent là où ils ont laissé sur la dernière... Ouais, ça. Mais ça, c'est... Voilà, c'est... 7 secondes, les quelques erreurs qu'Artox a fait un plus. Et la salle du U au début, qui s'est moins bien passée de son côté, ça aura fait la différence. Ouais, plus le censeur inutile, quoi, c'est ça. C'est... Ah oui, alors on voit le commentaire de l'enjeu de chiffre. C'est pas gentil, il s'est trop entraîné. Mais Artox aussi s'est entraîné, voyons. Je crois que je les ai un peu motivés avec ma nouvelle strat. Ah bah ça, il y a beaucoup que ça va pousser, pousser. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'Artox va prendre tous les risques sur la dernière run, parce qu'il n'a plus le droit à l'erreur, alors que, frappe zé, est-ce qu'il va prendre des risques pour faire le beau jeu ? Est-ce qu'on peut légitimement se poser la question ? Alors, on va le laisser souffler un peu. Non, il avait dit deux conditions pour qu'il teinte le zip sur la salle des clés. On en a une qui est respectée, il mène 2-0. Est-ce qu'il va être un pipipage sur cette run-là ? Ah, c'est la bonne question. Il y a intérêt, je veux la voir un run, celle-là. Ah, ce serait beau, ce serait magnifique. Enfin, quoi qu'il en soit, effectivement, on a quand même deux gros temps. Deux gros gros temps, le 9-33, le 9-26, il y a peu beaucoup d'autres qui font 9-33 en race. Présentement, un 4 marche. Je crois qu'il n'y a que 3 personnes qui sont capables de faire 9-33 ou moins en race. Effectivement. C'est déjà même le pire temps qu'ils ont fait. Sur leurs 4 races qu'ils ont fait, en 8-1, la pire était 9-35, et ça reste encore du top 3 de grind. C'est ça. C'est direct. Donc, on retourne résumé. Donc, voilà. Ah, petite chance, maintenant. Vous le savez qu'il n'est donc plus qu'une manche de la victoire. Une deuxième victoire en éliminatoire, de suite. Vu qu'il avait remporté la première émission. Alors, on voit ici, quand même, que... Bon, moi, j'en parlais, il y a un petit peu d'intox au fait. Chez les deux joueurs, là, en préparation de Aris. Ça bouge, ça communique. Pour l'instant, personne n'avait dit. Non, non. On lance dès que les deux sont prêts. C'est ça. Oh, oui. Il récupère un peu parce que c'était intense, en fait. Bon, il faut bien se rendre compte. 9-33, 9-26. Déjà, le 9-33, c'est énorme, mais alors le 9-26 aussi, quoi. RefZC qui dit à Artox, allez, rien n'est fait. Tu peux largement gagner les trois prochaines. Donc, ça résume un peu le niveau de confiance et le FrappZC pour l'instant. Oui, c'est... Sauf s'il va nous claquer un 9-23 sur la prochaine race, c'est peut-être parti pour. Moi, j'appelle ça du tout. Tiens, tu vois. C'est dire un peu... Je ne sais pas, je ne sais quoi. Généralement, c'est quand on dit des trucs de même que finalement, on claque le meilleur temps. Donc, est-ce qu'on va avoir un 9-23 côté FrappZC ? Ah, peut-être, descendre sous le 9-26, on va faire... Peut-être le 9-15, qui sait ? C'était quoi, le 9-12 ? Maintenant, on a longtemps, pendant longtemps d'ailleurs, dans la communauté d'autres perspectives, la barre symbolique, c'était le 9-20. C'était un objectif atteint d'auparavant. Chaque jeu d'arrivée, le record était de 9-31 par FrappZC. Voilà. Il y a deux ans. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, en gros, il y avait cette barre symbolique de 9-20 qui a été battue et puis en bien mature. Maintenant, on a une nouvelle barre symbolique qui est donc le 9-10. C'est inenvisable. Maintenant, ça n'est plus. J'ai bien la main brisée et tout ça avec une seule strata. C'est ça. C'est les grand briefing strats. Ah, ça y est, il semblerait qu'on soit parti et toujours un peu d'avance. On est parti. Donc, 4 secondes d'avance, Charthax. Dernier match du tournoi. Peut-être pas. Qui sait ? On sait que FrappZC nous confiait qu'avant son premier match contre Artox, en fait, il s'entraînait à faire des races en régues sous le pipi de l'époque d'Artox, qui était en 9-37. Et il nous disait même que lors du premier match, donc où il avait été défait par Artox avec son 9-35, il disait, ouais, c'est bon, je vais faire 9-35, je serai devant Artox. Et il avait été surpris de voir Artox devant. Donc voilà. Mais voilà, à ce moment-là, il avait déjà battu son pipi. Ouais, mais après, entre battre son pipi en grind et faire un raid, c'est pas la même chose. Et on a totalement perdu le stream sur FrappZC, ce qui est un petit peu dommage. On va continuer sur commenter cette spaciaire. Là, on a perdu le stream des deux côtés. Ah non, c'est revenu sur Artox. Un peu d'instabilité côté des deux streams, malheureusement. Voilà, on a rien récupéré du tout. Pour l'instant, avance de Artox. Ah, c'est réellement, on a la synchronisation. Voilà, c'est parfait, parfait. Donc voilà, effectivement. Sur le U, comment ça va se passer sur les deux, c'est un très décisif. Ah, ça se passe pas. Oh là là, là 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 là. C'est spacieux aussi Artox que chez FrappZC. Ça passe mal. J'ai l'impression que FrappZC est décalé, il va l'avoir reset. Ah oui, malheureusement, FrappZC est plus sur le bon pixel. Eh bien, ça aura été assez compliqué des deux côtés. 5 secondes chez Artox, une dizaine pour FrappZC. Là, malheureusement, les tout espoirs de Surb930, ça vole. Juste là-dessus. Ouais, ça c'est terrible. Ça c'est terrible pour FrappZC. Enfin, si Artox DS n'est pas très brillant, je pense qu'il a fait ça aussi. Mais vu que tu nous écoutes, il sait que là-dessus, il a un petit peu d'avance. On a reperdu le stream chez Artox. Il sait qu'il a un petit peu d'avance. Il a déjà 5 secondes d'avance sur FrappZC considérable. Et surtout que ça s'est joué à 6 secondes. Donc au final, il ne fait pas les erreurs. En gros, s'il s'épargne l'erreur qu'il avait fait sur l'ascenseur inutile en faisant la même race que tout à l'heure, il l'emporte. C'était pas seulement l'ascenseur inutile. L'ascenseur, il a peut-être perdu 2-3 secondes. Ouais, mais je pense que là-où il avait perdu plus de temps sur sa run précédente, c'était vraiment l'ascenseur inutile. Donc, je dirais pas plus que ça, je dirais. Ouais, quoi qu'il en soit, ouais, il a une avance 11 secondes d'écart nous dit l'ange logique. Ah ouais, 11 secondes d'écart, ok. Et les deux streams sont synchro, donc du coup, Oh, Frappzc qui se plante encore, là ! Frappzc qui se plante, malheureusement, quand on a souvent vu qu'on s'arrête. Ça, ça va être intéressant, ça va être intéressant. Quand ça tourne assez mal pour Frappzc, il a souvent la difficulté à récupérer, donc, à voir si Arthog, celui de son côté, va tenir le coup. Si c'est le cas, il pourrait bien rapporter ce match. Après tout, Arthog s'est beaucoup entraîné, il a beaucoup pris en régularité, donc là-dessus, ça peut être intéressant. Arthog, qui lui, utilise toujours, à peu près tout le temps, les mêmes strats, peu importe dans quelle situation il est, donc du coup, dans des situations où c'est plus compliqué, où on rate une salle et qu'on se met psychologiquement à mal, ça peut être, ça aide beaucoup à récupérer plus facilement. Oui, alors que Frappzc, là-dessus, je pense que Arthog, donc du coup, je pense qu'Arthog s'est aligné en aligner, un peu plus solide que Frappzc, malgré ce début compliqué, on a besoin d'acheter des deux côtés. Arthogzc est tombé dans cette salle où il ne faut pas tomber, dis donc, il va en entendre parler. Et Arthogz aussi est tombé sur la salle juste après, les deux on reset. Ouais, ouais, non mais Arthogz, Arthogz, voilà, il a mal passé sa strata, sa drill, chez Arthogz, on a reperdu le save. Merci Moonrim, merci Moonrim, c'était ça qu'il fallait mettre, c'était la bonne situation. Mais voilà, gros, je pense que Frappzc va avoir les oreilles qui sifflent un peu. C'était déjà le cas bien avant, j'ai l'impression, et là, ça va juste s'accumuler, mais on espérera au moins que personne ne dépasse 10 minutes, je l'espère. Oh non, Frappzc, non, c'est dril. Non, ça va être un autre reset, et voilà, je l'avais dit, Frappzc, malheureusement, quand ça commence à aller mal, la récupération est très compliquée de son côté. C'est des affaiblesses, là, encore un reset, à ce point là, le sub 10 va être compliqué, et là, Arthogz a 4 salles d'avance sur Frappzc, et là, on parle de plus d'une 20, 25 secondes. Ouais, mais là, sur Frappzc, ça se passe très très mal, donc là, malheureusement. Après, Frappzc a l'avantage pour lui d'avoir le droit à l'erreur. Ouais, je pense qu'il était surtout tellement déçu de sa règle qu'il ne voulait pas terminer le tournoi sur un mauvais temps. Après sa salle du U, il s'est dit, donc on va se planter un peu. Ouais, mais est-ce qu'on va avoir de la strade, du coup ? Je pense pas qu'il va être en état de l'affaire. Ah ouais, oh, c'est bon. Oh, ok, il va tenter le S, non, il va définitivement tout tenter. Ah oui, ça va être intéressant. Artox, on arrive sur la salle des B6, il ne tourne pas la strade. Il a raison, Artox, de son côté, il a raison de ne pas le faire. Parce que, comme tu disais, c'est une strade qui ne passe pas tout le temps. 28 secondes des 40, les deux, nous dit Algerine. Ouais, 28 secondes, c'est costo, c'est... Et là, on va voir... Je dirais que... Artox a perdu 10 secondes environ sur... Même 8, 10 secondes sur une bonne run. Là, on va arriver sur la salle des B6, c'est ce côté, frappe aux Odyssées. Et lui, il va le teinter. Et c'est raté. Il a perdu. Ah là là, il est retourné. Et là, il va devoir faire au moins 2 ES. Ça devrait passer, ça pourrait passer, sauf que s'il est mal calé sur le pixel, c'est impossible de le voir s'il est mal calé. Il... Non, attention. Et c'est passé ! C'est la nouvelle strat qu'on a découvert, que j'ai découvert tout récemment, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'avec un alignement sub-pixel, un alignement vertical sub-pixel correct, on peut zipper directement en bas de la salle et se téléporter. C'est donc la nouvelle strat qui fait gagner 10 secondes. Ouais, malheureusement, il s'est repris quelques fois, donc du coup, je dirais qu'il a pu se gagner 4 secondes, mais il y a... C'est toujours un gain ! C'est toujours un gain. Voilà, le fait de ne pas avoir perdu le setup totalement, voilà, encore une strat bien risquée chez Artox, au niveau de l'ascenseur inutile, mais qui passera bien cette fois. Donc, voilà, donc, mais bon, là, ça ne suffit pas malheureusement pour reprendre du temps, enfin, ça reprend du temps, mais ça ne suffit pas pour reprendre tout le temps, mais disons que c'est intéressant. Au moins, voilà, on l'a vu. Ok, et Algérie nous dit 19 secondes, il y a eu... il y a eu... seconde décor, entre... Frames et Sir et Kperidov secondes, si ce n'était pas uniquement de cette strat, c'est qu'il y a eu quelques difficultés côté Artox, qu'on a potentiellement accueillées. Ben, disons que, ouais, on a potentiellement beaucoup d'autres choses, puis aussi, on a vu aussi, quand Artox était mort sur la strat de la 7 série, Artox qui t'en tue, sa face strat s'est passée. Et qui passe. Les deux étaient arrivés un peu... Enfin, les deux étaient sur la même salle, la salle la plus longue du jeu, la salle du double ascensor, mais Artox en sort bien plus vite. Donc... On frappe de 600 personnes, je ne sais pas. Ok, ça passe quand même. Ouais, voilà. On a dit, on a tenté la strat d'Artox, lui aussi, il atteint. Et ça passe aussi. C'était... Artox a un petit peu du mal à le choper la clé flottante, mais il a réussi. Donc, voilà, là, on est sur la dernière... On est juste avant la salle des deux gros. Juste avant la salle des deux. La dernière salle qui pourrait être assez décisif, mais Artox a une avance assez confortable pour se reprendre une seconde fois, j'ai bien l'impression. Et pour l'instant, il décide de... Ouais, il n'a pas de soucis, il s'aime bien. Ils se seront quand même bien repris après la salle... Après les erreurs du début, on n'a pas vu beaucoup d'erreurs. Oh, ok, Artox qui... Ok, il s'est à tenté la setup un petit peu différente, j'ai l'impression. Mais c'est passé quand même. Je n'ai pas l'impression, enfin, un peu différente d'habitude, Ah non, c'est juste que je ne suis pas à l'aise de voir le premier personnage... J'ai vu le premier personnage se faire swapper... Non, j'ai vu le premier personnage se déplacer sans swapper dès le début, ce qui m'a un peu confondu. Tout simplement. Voilà, donc 15 secondes nos DLG maintenant, donc voilà, Frappes et Z a repris encore un peu de temps, mais bon, là, Artox, on avance, c'est confortable. Donc, même en 60 ans, même en risetant des salles, il pourrait riser de 2-3 salles sans salle. Là, du coup, on va avoir un troisième match. Ah, c'est ça, c'est beau. Un troisième match. Bon, après, comme dit, Frappes et Z aura encore une fois le droit à l'erreur après ce match. Mais, 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 là, Artox lui a mis la pression et Frappes et Z, là, il ne doit pas être très serein. Je pense qu'il va être moins serein de sa contreperf que du fait que Artox a gagné. Ouais, mais après, comme dit, le point positif pour lui, c'est qu'il a passé le nouvel strat en race. Donc, ça, je vais la tenter, histoire 2, histoire aussi que vous la voyez, mesdames et messieurs, parce que pour ceux qui ne la connaissaient pas, c'est assez impressionnant. Ça téléporte le personnage au sol le plus proche, en gros, grossièrement. Au gros, grossièrement, ça téléporte le personnage au sol le plus proche. Mais bon, quoi qu'il en soit, là, est-ce qu'on va avoir une remontada de Artox ? Pour l'instant, on n'a jamais vu, en fait. Pour l'instant, hop. Artox qui est attaqué de justesse. Ça sera pas trop tôt. Mais c'est malheureusement pas ça qui va permettre à Fram ZC de le rattraper. Ouais, c'est une seconde, ça va, c'est pas comme un archéon qui perd une run sur la clé de Vassal Diker. Ah, et Fram ZC, c'est la même clé. Donc du coup, aucun gain de temps quant à Fram ZC, malheureusement. Et même, il est plus, ça va être un sub 940 chez Artox et chez Fram ZC, on va être pas trop mal parti. On va être en sub 10. Au moins, ça va être le sub 10. C'est limité, on va être limité. 938 chez Artox, c'est franchement du bon temps. C'est pas mal. Il nous dit quelle run désastreuse, mais qu'il importe. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, 952 chez Fram. Ça a été encore plus désastreuse. Donc, malheureusement, un peu plus compliqué des deux côtés. Ça va donner un setup psychologique assez différent pour la prochaine race. Qui va être capable de se remettre de cette contreperf et qui croulera sur la pression. Ou est-ce qu'ils vont faire 5 fois mieux et qu'on va voir des pibis ? Là, on a l'écran qui flèche du coup, des Tram ZC. Un des petits bugs du jeu s'il prend du cours depuis trop longtemps, de temps en temps, on a des petits sentiments comme ça. Enfin bref, c'est pas forcément pénalisant. Ah, salut, le Frenchpanor. T'as quasi tout loupé ? Mais en fait, non, parce que là, on a... Il faudrait mettre la petite clé chez Artox. Hop. Est-ce que... Non, mais ça a été fait. Voilà. Ça devrait venir. Donc du coup, je mets tout de suite cette OP la prochaine race. Allons-y, allons-y. En tout cas, ça... Voilà, c'est-tu, voilà, elle est prête. Donc, avant-dernière race ou la finale. A voir. Niveau, niveau AG, sur ton stream, c'était mieux la première, ou le niveau, là ? C'est mieux la première, la seconde race. Un niveau lag ? Je dirais que ça n'a pas changé entre les deux. C'était à peu près... Mais là, on a eu du lag chez deux joueurs sur la deuxième, donc ça va être un peu plus franc. Mais je n'ai pas mis l'impression qu'il y ait beaucoup de changements. Voilà, comme disait Jérine, pareil. Donc voilà. Mais tu ne te concentres pas forcément sur le lag, Artox, concentre-toi plus sur le fait de faire des runs. Ça serait mieux, effectivement. Voilà. Tu sais, le lag, c'est que c'est le secondaire. De toute façon, on récupère toujours ton stream. En fait, il n'y a pas de soucis. C'est juste... Donc, concentre-toi bien sur Terran, Artox, et voilà. Quoi qu'il en soit, on a fait mentir en réalité qu'il nous promettait un 3-0 pour Praves AC. Ce qui est une bonne chose, parce que 3-0 termine à 3-0, ça aurait été frustrant. Mais là, on a au moins une 4-ème manche. Une 3-ème en quelque sorte, comme la première était direct donnée à frappe. Ouais, ouais. On dirait que... Voilà. En tout cas, il a coupé qui lance ça à l'ange logique qui peut croire à la remontada absolue. Welcome back, toujours possible. Il a vraiment frappé à lui. Et il doit essayer de se mettre dans sa bulle. On attend que les deux runners soient ready. C'est ça. Et on va pouvoir l'assurer. Tranquille, tranquille, tranquille. On voit des glitchs graphiques côté frappe ZC. Ça vient du jeu. C'est vraiment... En général, on recommande de redémarrer le jeu assez souvent pour éviter ce genre de glitch qui peut varier de ton nombre. Sur certains setups, moi, en tout cas, c'est pas le cas. On peut voir... On peut effectivement avoir certains bugs graphiques. Mais ça dépend vraiment du setup de la personne. Moi, c'est... Parce que chez Frappes, c'est... Frappes, tu sais, c'est un des rares auquel on peut assister à ce genre de choses. Ouais, mais... Il y a le jeu qui tourne beaucoup et puis de temps en temps... Il y a d'autres bugs aussi qui arrivent quelquefois. Le jeu ne tourne plus en 60 frames par seconde. C'est pas trop pourquoi non plus. Ça arrive. Puis ça part. Et des fois, ça revient. On ne comprend pas pourquoi. Donc, du coup, les deux runners quitteront le menu dans 20 secondes. Gilles Gray. Yes. Si j'estime bien le décalage avec le stream. Ça, c'est toujours complexe à voir. Mais bon, ça, c'est le décalage du stream en grosso modo 30 secondes. Donc, on verra... De toute façon, on verra les deux joueurs en basse sur start et deux joueurs en pause. On espère aussi que du côté du stream anglais, ça se passe bien. Ça y est. Est-ce qu'on va overwrite-er la sugar dans ce moment ? On pourrait faire non et du coup, on se retrouverait sur la dernière salle du jeu. C'est ça. Sauf que malheureusement, il n'y a pas de timer IJT une fois que tu reload une save. Ah, ça y est. C'est parti. Et c'est lancé les deux, une demi-seconde de décalage. Pas de grand chose à retenir. Quoi qu'il en soit, on va voir encore ce qu'il va se passer chez... Allez, sur ce... En quelque sorte, le tutoriel du jeu, rien de bien spécifique. Ah, le petit blocage de stream, non, c'est bon. Ça n'a pas duré longtemps. Donc, pas grand-chose là, il n'y a pas d'avance. On saute parce que c'est toujours un peu plus rapide de se déplacer en sautant qu'en marchant. On récupère les premières clés parce qu'on a... Les commentaires des 2M, effectivement. Donc, on récupère les clés. On a des rebonds qui se passent bien. Les rebonds qui se setup en faisant un maximum de sauts. Oui, malheureusement, Artox qui aura raté son premier rebond. Donc, du coup, Frappes AC prend une légère avance. Très, très, très légère. Mais 0 seconde au lieu de gérer une. Bon, après, pour l'instant, toujours... par contre, on a l'impression qu'est-ce qui est passé qu'Artox s'est mal passé sur cette salle. J'ai mal besoin de regarder, mais effectivement, on a maintenant deux secondes d'avance chez Frappes et on avait arrivé sur la salle du U qui s'est très, très mal passé pour les deux radars. Pour les deux. Qui a beaucoup plus mal fait frappes. C'est deux essais. Ça se passe bien. Oh, oui, impressionnant. Oh, mais ça se passe aussi bien pour Artox. C'est... Il y a un truc du teint. Il ne passe pas par un... Il ne passe pas d'avant, mais c'est... Mais ça se resserre. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, voilà, là, on est presque synchrone. Ouais, on peut dire qu'on est synchrone. Donc, on voit aussi qu'il y a globalement sur cette salle des allers-retours, il y a une salle d'aller-retours, donc une demi-salle, en gros, d'avance pour Frappes et T. Donc, rien de bien fondamental. Rien de bien spécifique non plus pour l'instant. Rien de grave. Pour aucun des deux joueurs, on a un petit lag chez Frappes et T. Mais bon, pareil, il ne devrait pas faire d'ailleurs sur cette salle. C'est ça. On ne sait jamais. On ne sait jamais, effectivement, mais là, on voit qu'il est toujours en avance. Sauf peut-être pour MTK qui ne meurt jamais dans certaines salles, apparemment. Voilà. Oh, Frappes... Ok, oui, c'est juste... Il peut refaire un seconde ES si son personnage... Même si son personnage n'est pas assez haut. Non, là, par contre, c'était une erreur. Il a... Il est passé par en dessous d'un personnage alors qu'il devait sauter au-dessus. C'est ça. Mais, on va dire, alors qu'on a un chien qui a beau chez toi, il y a un lion. Et merci, KPP. Une seconde d'écart, ça se ressert. On arrive sur cette salle que je déteste énormément, surtout cette... 7S qui se passe bien pour les deux. Mais c'est assez flippant de le faire dans le grain vide. Ça ne me laisse pas de mourir là-dessus. Ouais, bah... Frappes ZC qui réussit... Frappes ZC qui réussit de façon optimale, c'est ça. Artox qui aura du malheureux, qui aura été un peu plus lin. Ouais, mais bon, derrière, comment dire, voilà. Pour l'instant, les petites optimisations de déplacement se font beaucoup mieux chez Frappes ZC. Donc, on a la Strat Cédric qui passe très bien chez Artox. On ne l'a pas vu à cause du lag, mais il s'est raté. Donc, du coup, il a passé par la backup. C'est pour ça que vous l'avez vu prendre la porte à gauche. Du coup, il a perdu deux secondes. Ça, ça peut arriver si votre personnage est malheureusement trop loin et du coup, que lors du swap, il prend trop de chutes gravitationnelles pour atteindre la porte. Ouais, je crois qu'il en soit, celle du pied qui s'est bien passée pour Frappes ZC, qui s'est bien passée aussi. Mais elle a toujours petite avance chez Frappes ZC. Donc là, je pense qu'il doit se sentir en confiance quand même. Alors, pas suffisamment pour jouer des stratas vraiment agressives. Donc, il va continuer son petit jeu avec le save. Après, avec ce saut-là, il va faire un peu de temps et ça se passe bien. Et chez Artox, ça y va all-in, c'est passé aux derniers pixels, j'ai l'impression ? Ouais, exactement. C'est passé. C'est gégé. Du coup, ça se passe quand même mieux. Les salles qui ont causé énormément de soucis chez les deux runners sont tout de suite passées. Il y en a à voir pas de grosses erreurs. Pareil, Artox ne tombe plus ne suis pas de stratas agressives. Non, chez les deux, ça a été... Pas le S sur le mur. Alors, donc, là, si je n'irais pas oublier les clés, je ne sais pas si ça se passe bien, il n'oublie pas la clé. Artox n'oublie pas la clé non plus, mais ils n'arrivent pas à rebondir directement. Les deux n'arrivent pas à directement faire la trépée de la clé et à quitter le pilier direct sur le même mouvement. Oui, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, en fait. Ça fait gagner un peu de temps, mais bon. je ne sais pas si vous êtes safe, va jouer safe. Il n'a pas peur. Est-ce que Artox va jouer safe aussi ? Il est deux, même temps. Voilà. On l'aura vu une fois, donc ça va. Voilà, on l'a vu une fois. Ça a permis à tous ceux qui n'avaient pas encore découvert cette strat de la découvrir. Donc, voilà. La salle se passe bien. Il sort en 5 minutes 12, c'est du sub 9.30. Il n'y a pas de droit derrière. Mais malheureusement, Signeur Tox, on a un peu trop conséquent. On ne verra pas quand il va en sortir. Voilà. Quand on va avoir le stream, en tout cas, il sera déjà passé. Deux, trois salles plus loin, j'ai l'impression. On espère pour lui, parce qu'il est toujours sur le même salle, ça sera plus grand problème. Alors, donc, on enchaîne les salles. Voilà, on a re-blocqué. J'ai l'impression qu'il a quand même pris du retard face à Framzitz. Oui, il y en a. Malheureusement, quelque chose est assez mal passé. Oui, il avait déjà du retard. J'ai l'impression que c'est juste un saut qui se serait raté sur la salle juste après des clés. Ça, généralement, il y a... Ou sinon, c'est un swap qui se serait mal passé deux salles plus loin. parce que je connais un peu en quelque sorte où sont les erreurs, mais un professionnel vous les décrirait exactement. Mais bon, la salle des clés, ça s'est bien passé. L'erreur qu'il a dû se prendre, c'était un peu plus loin, dans tous les cas. Voilà, c'est ça. Mais derrière, Stratagresside qui est passé aussi sur le sensor inutile et le Shardox, comme l'avis de le faire, finalement. Alors que du tout compté, Framzitz a joué un peu plus safe. Mais tu as fait un an, voilà, Framzitz a raison pour. Alors, Framzitz a raison pour. Framzitz est bien positionné pour faire un DMS sur ce pilier pour remonter. Et non, malheureusement, là, il a un peu raté son setup. Il aurait pu en faire un, mais je pense qu'Artox ne le fait pas, ni Framzitz, il n'y a que Blueling qui fait un race. Ouais. Oh, par contre, Framzitz, pour un gain qui n'est pas forcément vite, d'ailleurs, en général. C'est une seconde de gagné, c'est autant que la strat d'Artox. Par contre, par contre, Artox qui se rattrape, mais qui peut-être. Il a raté son slow lors d'un swap et du coup, ça a un peu mené à cette strat spaghettis. Oui, retenons ça, strat spaghettis, et puis c'est beau. Donc, on voit Framzitz qui va arriver bientôt sur la salle des deux gros et vraisemblablement, le match n'ira plus loin. Ouais, à moins que revirement de situation, on ne sait jamais sur cette salle. Il est un peu bas, ça devrait le faire quand même, mais je pense qu'il est à la position minimale. Ouais, ça passe. Ça passe très bien. Alors, on se met le lag, j'espère que ça ne va pas être une mauvaise surprise. Lag des deux côtés, non, si on va aller chez Artox. Ouais, non, c'est beau. Framzitz qui va nous faire dans l'autre salle, donc oui, tout va bien. Donc, ce match sera donc remporté par Framzitz. Artox malheureusement qui fait un reset au début de la salle, donc pas trop positif. De toute façon, à ce niveau-là, ça ne change plus rien. Framzitz qui va nous faire un 9-30 sur cette run. Je fais Artox, je n'ai malheureusement pas vu. Je n'ai pas le temps de voir mon point de repère. Je vais additionner le temps qu'Algérine nous donne et on va prédire un 9-42 pour Artox. C'est ça. Donc là, le match n'aura pas de cinquième manche. Mais je pense que Framzitz serait quand même plus fier de terminer ce tournoi sur cette run qu'à la précédente. Effectivement. On n'est pas sur ce match. Donc là, Genoshi qui utilise les strats du désespoir. On va demander à Framzitz de s'arrêter pour laisser Artox passer. Du coup, de la manette potentiellement. Framzitz n'écoute pas le stream. Est-ce que la manette pourrait l'écouter ou son clavier et faire une déco-surprise lâcher un plan de run ? Ce serait tellement tragique. C'est dans les tragédies qu'on fait les meilleurs les meilleurs gilets. Enfin, quoi que c'est un peu gros de dire ça quand même. Voilà. Donc, voilà. C'est celle de la... Comment dire ? C'est celle de la décompression ? Ou non ? Si tu sais que tu fais une bonne run. Tu ne vas pas avoir rien. Ça m'arrive souvent quand je suis sur des bonnes run de perdre une seconde en optimisation. Ah là 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 ! Je sais que sur mon EF 27, j'ai perdu une seconde parce que j'ai dû rater un ou deux sauts à deux endroits. Ah, ça. ça, c'était sur mon pubis d'il y a deux ans. Voilà. Et donc, du coup, Frapp ZC qui va nous faire... Oh, ça va être le record du tournoi en fait. 9,24 ! C'est beau ! Ah, c'est beau ! Effectivement, donc, on devrait être dans les 9,35. Et moi qui avais prédit un 9,30, je ne sais pas comment j'ai fait pour me planter autant que ça que je vois la mettre au nez. C'est le lag. Mais donc, du coup, Frapp ZC qui termine le tournoi avec le meilleur teint en race que l'on a vu toutes races confondues. Ouais, c'est franchement 9,34. 9,34 ? 9,37 ? 9,37 pour la tête. Donc, voilà. C'est fini. Donc, on a... Il aurait pu que rester la molly strata et il aurait pu potentiellement un WR. Ah, oui, oui, ça aurait pu faire ça. Mais... Non. Il a décidé le jeu safe. Ah, pourtant, il en est dehors. Il aurait pu... C'était la bonne chose à faire. Voilà. Mais bon, je pense qu'il doit être en 9,20 pace normal pour tenter ça en... Donc, du coup, je lance la prochaine race. Non, il y a plus de race. C'est ce que j'aurais dit. Si c'était la victoire d'Artox, malheureusement. eh bien, du coup, le tournoi est terminé. Frapp ZC rapporte une deuxième mission consécutive. Alors, on pourra noter qu'il a été une plus en difficulté que le tournoi précédent puisque tu as quand même trois runners qui... Enfin, non, deux runners, du coup, qui lui ont pris des manches. On a Blue qui lui a pris une manche, on a Artox qui lui a pris deux manches, du coup. Mais bon, il a perdu trois manches sur l'ensemble du tournoi, mais Artox, lui, a perdu trois manches sur ce match. Donc, voilà la petite différence. Et donc, du coup, je suppose qu'on va bientôt avoir les runners pour l'interview. Les deux sont déjà là, de toute façon. D'ailleurs, normalement, on devrait avoir envoyé Artox chez les Anglais. Pendant que... On va voir... Bon, on va voir comment... On va voir ce qui va se passer dans les 10 prochaines secondes. Sinon, je vais juste directement les balancer ici. Ouais, non, mais normalement, il faudrait envoyer... C'est vrai que je ne sais pas compter les Anglais si on laisse... Je ne sais pas si on a beaucoup de temps, mais normalement, on devrait avoir suffisamment de temps au bout de 10 minutes. c'est un peu court. Mais attends, sur le planning, on n'a pas beaucoup de temps chez les Anglais, c'est vrai. Donc, je ne sais pas qui on en voit, puisque en plus de cela, Artox, ça règle son micro et on a Fram ZC ici. Bonjour, et qui n'attend même pas qu'on lui... Ah, mais je repars. Je repars. Donc, du coup, on va reprendre ça à prise 2. Je n'ai jamais la drague. Et donc, du coup, on se retrouve avec notre gardien du tournoi d'un autre perspectif pour la deuxième émission persécutive, Fram ZC. Comment ça va ? Ça va mieux. Ah, c'est ce que tu voulais dire. De toute façon, ça va mieux une fois que tu as gagné. Alors, on a quand même Belgerine qui nous cite ce commentaire « Fram n'a perdu que 3 manches car il n'a pas affronté ». Donc, voilà, qu'est-tu à dire à ce premier commentaire d'Elgerine ? Que je ne veux pas l'affronter ? Non, parce qu'on disait que tu n'avais perdu que 3 manches sur l'ensemble du tournoi, Fram ZC. Et Elgerine nous disait que tu n'avais perdu que 3 manches car tu n'avais pas affronté Elgerine. Ah, on saura peut-être au prochain tournoi ? Ah, peut-être, peut-être. Donc, voilà, Elgerine, on sait ce qu'il te reste à faire. Du coup, je sors le planning pour la troisième émission des éliminateurs. Alors, sinon, ça s'est mal passé quand même pour la deuxième manche Fram ZC. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dès le début, j'ai raté un petit saut qui n'a l'air de rien mais qui sonnait en avertissement. Ensuite, le W qui ne voulait pas du tout passer. J'avais deux joueurs d'ailleurs, il y a eu beaucoup de mal sur cette W en fait. Arthog s'est eu aussi beaucoup de mal mais toi, tu en as eu beaucoup plus. Ouais, je me doute parce que là, ça a été très très long. J'ai fait d'autres grosses erreurs ensuite sur la première partie. Sur la salle du pilier, ce qui s'est passé, en fait, j'ai tenté l'ultra fast. Je me suis dit bon, de toute façon, elle est sans doute morte autant tantôt. Et une fois raté, j'ai continué et je me suis dit mais si ça se trouve, Arthog s'est également des difficultés et je me suis dit je tente tout. On verra ce que ça donne et à partir de là, tout est relativement rentré. Donc, je suis quand même malgré tout satisfait de cette seconde partie de seconde race. Après la salle du pilier, ça s'est beaucoup mieux passé. Tu t'étais bien repris. Et puis, sur ta vue, on a vu quand même choses assez impressionantes. On a vu la fameuse Namesi Strat. Ouais, comme je vous l'avais dit, j'avais dit si je suis en retard, je tente. voilà. J'avais plus lu que si tu étais un PB-Pace. Oui aussi, mais en même temps, je me saborde le PB-Pace dès la salle de le W en fait. Puisque, je ne sais plus où à laquelle, peut-être à la première, je m'accroche direct et je laisse un cycle complet pour être sûr. Et donc, dès ce moment-là, je ne suis plus en PB-Pace déjà. Alors, on va dire que si tu avais parfaitement réussi le Namesi Skip sur la dernière race, ça aurait pu être un W potentiellement. De quelque peu, mais c'est plus possible. Ouais, il aurait fallu vraiment sortir la strat parfaite. Ça aurait dû être parfait, effectivement. En run, ça m'est arrivé une seule fois lors de mon PB, mais à part ça, ça rentre quand même très rarement. Là, ce qui m'est arrivé tout à l'heure, c'est ce que je fais le plus généralement quand ça finit pour rentrer. La plupart du temps, ça ne rentre pas. Même quoi que ce soit, c'est passé, en tout cas. Et du coup, tu termines le tournoi avec le meilleur teint tout très lui-sconfendu, 9,24, qu'on n'avait jamais entendu. Je suis très content de mon temps. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Je savais que c'était propre parce que moi, depuis deux semaines, je crois, je masque le chrono. En fait, ça me fait un truc de moi à regarder parce que le chrono, il défile en bas à gauche de l'écran, donc on a tendance à le regarder, à le fixer. Et donc, du coup, maintenant, je le cache et c'est à l'appréciation de tout ce que je ressens. Je sais à peu près où j'en suis. Je sais dès que je perds une seconde, je sais, je ne sais pas où j'en suis. Donc, je savais que c'était pas mal. Je me doutais que j'étais en somme 9,30, peut-être large. Et oui, effectivement. Mais sur la troisième, j'étais vraiment concentré à faire du salle par salle. Je ne me faisais pas un point. Bon, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Normalement, salle par salle, ce qui fait que sur la seconde partie, je ne me souvenais limite plus de ce que j'avais fait à la première partie. D'accord, d'accord. Et finalement, ça a répliqué. 9,24, c'est énorme. Malheureusement, pour Artox, il ne réussit pas à faire des temps aussi bons qu'il avait fait précédemment. de peu. Il fait quand même des très beaux temps aussi. Oui, effectivement, globalement, pour 99% de joueurs en danseur perspective, c'est du très bon temps. Surtout en race. Au final, il ne sort à nouveau que des somme 9,40, si je ne me trompe pas. Non, sur deuxième race, c'est pas... c'est... C'est si, c'est si. Non, 38. Non, il a rentré 38. Ah, d'accord, ok. Bon, j'avais cru que c'était un peu moins bon, mais... Après, peut-être qu'il s'est trompé, mais... Ouais, non, mais de toute façon, en soi, ouais, voilà, c'est ça. Non, effectivement, ça peut être bon. On a déjà une qui lui, trois, deux, trois, Donc, le temps peut être bon. Donc, c'est vraiment des très, très gros temps. Ah, ça, bah oui, mais bon, c'est pareil, mais malheureusement, les gros temps ne suffisent pas à un certain moment. Ah, c'est la finale. Il faut tout donner. Et par ailleurs, on a du coup, après ce tournoi éliminatoire, on a un gros tournoi d'AP qui aura lieu sur une seule journée. Oui, qui aura lieu dans 4 semaines, il m'assemble. C'est le 23 novembre, et si je m'abuse... Non, c'est le 16. Oui, c'est le 16 novembre. Excellent. Dans deux semaines. Par ailleurs, Kinyop qui nous dit qu'on va peut-être ne pas inquiéter pas avec le coup, enfin... Je vais laisser ma place à Artax. Ah, c'est au moins, histoire que les anglais profitent de ta voix. Voilà. Ouais, enfin, profitent de la traduction de ma voix puisque je ne parlerai pas. Donc, puis je vous rejoindrai peut-être après. Après, je ne sais pas comment ça va se passer. S'il y a besoin, si vous avez d'autres questions, vous me rappellerez. On aura certainement... On fera les deux en même temps pour Chlore. Ok. Ouais, ce sera beau. Allez. Ok. Allez-y. A plus tard. Et puis, merci à tous ceux qui en suivent. Voilà. En attendant, Artax, on peut essayer ce qui va se passer prochainement. Excusez-moi. Donc, on est 2 novembre déjà. Donc, on a... Nous, on a le temps sur ESP.Ding français. Et sachant que sinon, je ne saurais rien sur les gamins français. Moi, je n'ai pas l'horaire d'avant-côté, donc ça... Non, mais voilà, là, on est tranquille. Lundi, rien de programme. Lundi, j'ai notre programme. Mercredi, rien de programme. Donc, jeudi... Non, en fait, la semaine, va être tranquille. quand ils tournent à nos repasseurs parce qu'ils sont terminés, on dirait qu'il y a moins d'activité. Et par contre, le prochain fond, ce sera une course hebdomadaire le samedi 9 novembre. Un randomizer. Dans une semaine, du coup. C'est cela. Donc, on peut déjà en souhaiter dire de bonnes choses. Bonsoir. Ah, salut, Artox. Du coup, on a Artox qui, encore une fois, comme FremZC, n'attend pas qu'on l'accueille pour lancer la discussion. Alors, ça va, non ? Oh, non, ça va pas. Ah, là, là, mais j'irai quand même pour ton tournoi. Pourquoi tu t'es rendu jusqu'en finale, là ? Merci. C'est beaucoup mieux que... Bonsoir, tu as été rendu jusqu'en finale, puis tu as quand même été régu sous le 9-40, ce qui n'est quand même pas donné. Oui, j'aurais été content il y a deux semaines, mais là, je suis un peu frustré, quand même. Ah, là, j'ai fait trop de fail. Ah ouais, ça, pourtant, voilà, c'est quoi, c'est... C'est vrai qu'au final, sur... bah, au final, tu gagnes une manche, hein ? Oui, mais je gagne la manche sur un 9-52, quoi. Ah, oui, bon, effectivement, même si on a plein qui n'ont pas ce temps-là, mais c'est quand même 40 secondes du pivot de frappe. Ouais, pas seulement à 40 secondes du pivot de frappe, en plus, frappe qui nous sort à 9-26 à ce moment-là, et qui a décidé aussi que... et qui nous sort aussi, surtout sur la dernière race, à 9-24. Ouais, même si j'avais fait de bon temps, j'aurais pas pu rivaliser avec ce... Ouais, ce qu'on a là, c'était quand même les deux... il a battu constructivement les deux records du meilleur temps d'une race d'AP. En tournant... Ouais, il a trop géré. Donc, on a vu ensuite la deuxième run, il a craqué, et on a un peu vu ce que ça a donné. Il a eu pas mal de difficulté à se reprendre. Tu lui as pas mis assez de pression, à peu près. Ça reste quand même la faiblesse de frappe, tout de même. Si ça commence à aller mal, il a pas mal de... C'est assez compliqué la récupération. Ce qu'on a pu remarquer quelque chose. Grâce à ça, j'ai eu une victoire, en finale, au moins. Ça peut changer en 3-0. Beaucoup nous promettaient une 3-0 sans pleurer et sans reproche. Au final, on a un 3-1. Alors, certes, avec quelques reproches, mais elle a toujours un meuble. Ça a en tout cas été comme la dernière fois. Deux victoires côté frappe, une victoire côté Artox. Ça a sûr que la première de frappe, elle avait été donnée parce qu'elle avait remporté la lépi-finale. Oui. Peut-être que ça aurait changé quelque chose. Peut-être que la cinquième race aurait été meilleure pour moi. J'aurais pu gagner si j'avais été winner bracket. Le double 9-30. Le double 9-30, peut-être. Oui, peut-être. Mais bon, là, le truc, c'est que c'est un peu ce que je disais un petit peu. C'est que bon, malheureusement, faire au-dessus des 9-30, c'est un petit peu éliminatoire à ce niveau-là. Bah, ouais, j'ai envie de dire que c'est ça, quoi. C'est... Ça fait beaucoup, c'est ça. C'est juste... Ouais, voilà. Surtout que moi, dès le début, à chaque race, le premier EW, je l'ai passé à 1 minute 17, ce qui est très peu ouf, et même très nul. La seule fois où je l'ai fait first race, c'est la troisième race où j'ai fait un fail de 3-4 secondes au premier momentum du jeu, j'étais vraiment très vague, mais bon, c'est plus la panique qu'autre chose. Et du coup, même si je faisais le meilleur temps possible, j'avais toujours cet écart de 3-4 secondes au début qui m'a enfoncé, quoi. Ah ça, pourtant, le EW, tu l'avais bien réussi sur la dernière. Ouais, mais comme je l'ai dit, j'ai perdu 4 secondes à une des premières falles du jeu, juste sur la panique. Ah là là, ça, il va falloir travailler sur les nerfs maintenant. Non, je ne suis quitté un voie sans support. Ouais, l'ange aussi qui avait quand même, qui voulait quand même absolument voir une cinquième manche. Vous êtes tous au cœur. il a supplié un ange de chic qui a supplié et qui a supplié Fram ZC de s'arrêter pour te laisser prendre les doigts et faire celle-là tu t'es. Elle a tenté la stratégie de l'arbre mais malheureusement un Fram ZC n'a pas écouté. C'est un peu égoïste de sa part. C'est ça. C'est ça. Mais bon, après pour le coup, j'aurais pas voulu qu'il s'arrête juste pour me laisser une manche et qu'après, si je gagne en plus, après, la franchise ça aurait été tellement pas méritée. Mais voilà, on disait pour la dramaturgie qu'il y a eu des connexions clavier. Oui, j'ai entendu. C'est ça. Voilà. Mais bon, quoi qu'il reçoit, en tout cas, sur ce tournoi, ton bibi est bien bien descendu Artoxin. Ouais, bah, quand j'ai vu que Floumpf m'avait battu, enfin, m'avait dépassé avant le tournoi, j'ai tryhard et par surprise, j'ai fait un 9-31 et je me suis dit tiens, mais en fait, il y a de la marge et avec le tournoi, bah, j'ai tryhard beaucoup, etc. Et j'ai fini par un 9-20. Voilà, ce matin, enfin, cet après-midi. Alors, on va se rappeler quand même, voilà, donc, voilà, avant le tournoi, ton bibi, c'était 9-37. Ouais. Et, bah, au final, après le tournoi, ton bibi, c'est 9-20. Une 17-se longue d'amélioration, du coup. 9-24, si on enlève la namésis trap. Ouais, 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 c'est, c'est bon. Après, le tournoi, c'est un peu amélioré chez tout le monde, puisqu'on a chez FRABZC, passer de 9-21 à 9-16, et chez Mollyman, 9-27 à 9-18. Voilà. Bon, même si Mollyman n'a pas participé au tournoi. Du coup, petite question, pas pour toi d'ailleurs, Mollyman, est-ce que tu participerais au prochain tournoi individuel ? Euh, celui d'un deux semaines, je le devrais, normalement. Ça, c'est pas le tournoi, c'est le tournoi collégial, mais je pense que l'an prochain, on devrait avoir un autre enchaînement de tournoi individuel. est-ce que tu en s'arrasses ? Le prochain tournoi, c'est la prochaine fois, ça restera à voir, on verra qu'est-ce qui va se passer, quels événements auront une jude à même. J'ai l'impression qu'on a des soucis sur le serveur, est-ce que vous m'entendez bien ? Ouais, on t'entend, on t'entend. Moi, j'entends, j'entends. On t'essaie de parler. Ah d'accord, c'est possible que ça vienne de chez moi, dans ce cas-là. Ouais, mais du coup, ouais, donc toi, ça dépendra, et toi, Artox ? Moi, je participe, bien sûr. Je vais essayer de participer à tous les tournois, sauf si je ne les oublie. Ça va. Après, je pense que au niveau des oublis, je pense qu'on a, on va dire, un signal d'alarme assez performant pour ne pas les oublier. Un signal d'arrivée qui commence par un F et qui termine par un RADZC. J'ai déjà loupé le tournoi, une fois, le tournoi collé. Le tournoi collégial. Ouais, j'allais pas sur Discord et d'un coup, ah, tiens, il va attendre. Ah, mais tu es beaucoup plus sur le Discord, maintenant. Ouais, maintenant, je suis plus actif. Enfin, bon, quoi qu'il en soit, bon, au final, quand même, tu fais deux runs qui sont, si j'ai pas de cas, il y a retourné sur les temps. Voilà, c'est ça, tu fais deux runs qui sont quand même en dessous de ton ancien PB. Donc, ça reste... Mais, au final, je suis plutôt content. Parce que, même si j'ai perdu, il me fait exploser de plus de 10 secondes à chaque fois, au moins, j'ai pas fait des temps vraiment désastroi, etc. c'était même plutôt régulier, 933, 938, 937, c'est régulier. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Évidemment, je m'attendais à plus, je suis pas forcément déçu, même si j'aurais pu faire mieux. Mais je suis content d'être arrivé en finale, d'avoir amélioré mes temps à chaque race. sur tous les participants que j'ai faits, à chaque fois, j'ai amélioré mes temps. Ouais, c'est vrai que je vais regarder un peu l'historique du tournoi précédemment, mais j'ai pas l'impression que c'est... là où ça... les premières semaines du tournoi, ça s'est laissait envisager une des finale aussi intense. J'ai l'impression... Il me semble qu'elle fera vous étiez... Et toi, vous étiez un peu plus au-dessus que ça, sur les temps globaux. Bah, je faisais même pas cette liste, non. Ouais, on voit ça. Il y avait environ des... Ça faisait un retour de 9.5. D'autre côté, je pense que Frappe ZC, c'était un peu moins évident. Le premier race du tournoi chez Artox, c'est à 10.28, 10.21. Du coup, j'ai dû même à trouver les temps de Frappe ZC, mais je vois beaucoup des fois où c'était au-dessus de 9.40. Très souvent. Avant qu'on arrive sur les quarts de finale de 8.5. Frappe ZC, premier tournoi, c'est 9.42, 9.55. Tiens, le premier tour, enfin, premier tour, ça n'est fermé. Deuxième tour, je vais essayer de retrouver ça, Frappe ZC, il est... 49.43, 9.56, 9.30. Voilà. Merci, Frappe ZC. Et donc, du coup, c'est ce qu'on disait d'ailleurs, quand il est difficulté, il fait du 9.30, donc il fait du 7.2.30 quand il est en difficulté, Frappe ZC. Oui, ça est baissé avec les strats également. Ouais, ah ouais, ça convain, non ? Il n'y a pas beaucoup de monde pour faire 9.24 pour faire du 9.24. Et c'est baissé également avec des joueurs comme Artox qui mettent la pression derrière. 1.9.30, ça ne suffit plus. 1.9.30, ça ne suffit plus, c'est ce qu'on disait, celui qui fait au-dessus de 9.30. Et j'en profite d'être sur le même vocal qu'Artox pour lui faire un grand GG encore pour son tournoi et pour encore ce soir que du 7.9.40. grand GG. Je suis ému. Surtout bravo à toi d'avoir gagné, quoi. Désolé. Donc voilà, effectivement, quand même, je suis proche pour la victoire, parce que vraiment, c'est toi, comme vous dites, t'es mis un peu plus en difficulté. Alors, pas suffisamment, diront certains, parce qu'il y a beaucoup qui regrettent le fait de ne pas avoir vu le 5e manche. Mais bon, maintenant, tu commences à perdre des manches en tournoi, le tournoi précédent, c'était pas le cas. Ben oui, oui. Comme dit, j'en ai perdu 3 sur ce tournoi, 0 au précédent. Mais encore une fois, la concurrence est rude. La concurrence est intensifiée, surtout. C'est ce que je me disais sur la dernière race. Encore une fois, je vous l'ai dit à vous, je masque le temps sur la dernière. Je me dis, bon, j'ai pas fait d'erreur, tout se passe bien. Si ça se trouve, ça suffit pas. Si ça suffit pas, on est à 2 partout. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois tenter à la suivante ? Est-ce que je fais pareil et compter sur une petite adresse adverse ? Ça devient compliqué. On a beau sortir tout comme ça, on est même pas sûr. Non mais pas inquiète. Tu verras la rediffusion, Frapp, mais j'ai fait beaucoup de fails qui t'ont donné la victoire facilement. Ouais, mais après, on n'est pas à l'abri. Regarde la seconde, t'as eu beau faire ton pire transe, je suis loin derrière. Très loin. Ouais, mais encore une fois, on tient quand même à le féliciter, Frappes ZC, pour nous avoir montré la nénésie strait en race. C'était quand même beau. Il y a beaucoup de gens sur le chat qui ont découvert cette strat grâce à toi. Parce que tu n'avais pas vu ton pied ni le pupille de Melliman ni le pupille de la force. Ouais, c'est tout récent pour le coup. Ah, c'est tout récent, ça date de jeudi. Donc évidemment, c'est tout récent. Donc au moins, voilà. On a une petite caisse à cocher. Dernière strat du moment vu en race. J'ai tout donné dans la seconde. La seconde partie, j'ai tout donné. La seule qu'on n'a pas vue, c'est l'ultra du pilier. Ah ça, ouais. Ah oui, ça après, c'est... Ça a été tardé tout de même. Ouais, je me disais perdu pour perdu. Voilà, c'est ça. Bon, alors après, on a que j'ai rien qui te remercie pour l'organisation de Stonewall. On te remercie pour tout ce qui gravite autour. Puisque déjà, merci l'ensemble du réseau Speed Gaming pour nous avoir diffusé si gentiment tous ces matchs. Merci à eux, merci aux viewers, merci aux commentateurs, à notre bonne dizaine de commentateurs qu'on a eu cette saison, à tous les participants qui se sont donnés pleinement. On a eu énormément de Pibi. Commentateur, on va juste citer un peu les différents commentateurs puisque donc, on a eu effectivement Molly Man, moi-même, ce soir, on a eu Lange Noshig, on a eu Karpipik qui a participé au commentaire, Bluelink qui a participé au commentaire de côté anglais avec Shuta, Ipsi Yoko, qui a fait du commentaire, Schlumpf qui a fait du commentaire, et toi-même, Frappzc, qui a aussi fait du commentaire, et à priori, on a cité tout le monde au commentaire. Ah si, j'ai oublié, un archéon. Excusez-moi, un archéon, tu as oublié, mais toi aussi, tu as commenté un match. Il m'a oublié, mon récit. Ah, toi aussi, il a quand même un match. Oui, c'est vrai, c'était pas noté. Ah oui, c'est vrai. C'est pas noté, c'est pas sérieux. Je comptais qu'une seule fois, moi. Ah, c'était quel match ? Ah, c'est où ? C'était avec Molly Man, alors. Je crois que c'était pas Frappzc, non, c'était pas Frappzc. C'était Lolling. C'était contre Karpipik, si vous ne me trompe pas. Ah oui, il me semble, c'était ça. Je sais que Lolling, qui était ? Contre qui ? Quoi ? Contre SideReel, peut-être ? Ah oui. Non, je sais non, parce que c'est moi qui ai fait un peu de paquet. Faudrait lui demander. Bon, bref, c'est pas grave, parce qu'on nous demande de conclure, on perd un peu de temps pour rien. Ah, pas trop pour rien. C'est pour vrai. Il faudrait donner un remerciement aussi extra à MTK qui alimente bien le chat et le SpinGamingFM avec des magnifiques commandes. Par ailleurs, est-ce qu'on en a encore d'autres ? Ah oui, super, ça s'arrête pas qu'il y a trois. On en a six ou sept d'enregistrés, je crois. Je vais arrêter de spammer ici. J'espère que la une et la six ont été spammées. Je ne sais plus si la six est ou cette mort ridicule, mais j'espère qu'on l'a eue ce soir. Alors, je ne sais pas. Je crois qu'on en a vu deux ce soir. C'était mérité. C'est la six et la six, ça se passe très bien. Mais la mort ridicule, on l'a dit, et surtout quand même, même moi, je ne meurs pas sur cette salle. Franchement, c'est pas sérieux. Même moi, je ne meurs pas sur cette salle. Et ce jour-là, je t'ai dit que si, si, on meurt sur cette salle et je le confirme, tu vois. Ouais, 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 ouais. Non, mais ouais, on meurt sur cette salle, mais bon, quoi qu'il reçoit, voilà, il y a un moment. Soyons sérieux. Surtout qu'en plus, il y a mort en même temps mais pas sur la même salle. C'était drôle. On a vu des resets assez approchés, c'est vrai, c'est vrai que c'est drôle. La strade side drill qui n'est pas forcément bien passée chez Artox, notamment. Moi, j'ai swap beaucoup trop tard et du coup, je vais pas de la puissance, enfin, la hauteur possible. Ah, c'est vrai. J'étais à deux doigts du reset mais j'ai tenté quand même la backup et c'est passé, heureusement. Ça, c'était sur la troisième race. Sur la deuxième, on avait vu un reset, pour contre. Oui. Si, on s'en convient. Donc, du coup, dans deux semaines, on a le tournoi Dinosaur Perspective, encore une fois, organisé par FramZC et qui sera très probablement restringé sur la chaîne avec Kitsune Runner. Oui, c'est ça. Et la semaine prochaine, en fait, puisque là, on va en redire plus sur le speed gaming, speed game français, il ne se passe rien pour samedi prochain. À quelle heure ? 18h, course de... Non, excusez-moi. Donc, 7 décembre, à 20h30, course de domaineur Link to the Past sur speed gaming français. Voilà. Et donc, on est majeur de Link to the Past qui est toujours très drôle à voir. Donc, du coup, je suppose que nous, on va vous laisser tranquille pendant plusieurs mois. Ah oui. Tiens, disons qu'on va attendre le prochain tournoi individuel qui fera plaisir à chaque fois d'arriver sur le réseau et peut-être en renaissance avec le monde MTK qui s'est... Je sais que certains... Ah oui. Oui, non mais ça, je les garde de côté pour les lancer dès le début de saison. Alors là... Ah là là. Elles sont précieuses. C'est pour ça. C'est pour ça. Bon. Sur ce, mes... mes chers runners, mes chers commentateurs, mes chers spectateurs, on va vous dire en bonne soirée. Un petit mot pour conclure, Artox et frappe de sec ? C'était cool là. Pfff, soulagement. Et encore GG Artox. Encore GG Artox. C'est incroyable. C'est bon. Mais bon, la demi-finale était mieux. la demi-finale est plus plus indécent. Et là, en fait, le niveau est descendu quand même pour l'un, mais malheureusement, pas suffisamment pour l'autre en race. j'ai déjà vu ça plusieurs fois, une demi-finale très serrée latin, c'est pas toujours qu'un round d'une finale qui va être identique. Ça m'est arrivé sur un autre tournoi qui était à peu près, qui était il y a quelques mois justement, où on a fait justement nos deux meilleurs temps du tournoi, c'était nous deux qui les avions fait à la demi-finale. Et on ne les a jamais rebattus. Bon, allez, sur ce, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée et à la prochaine les gens. Salut. À la prochaine.